Salut à toutes, à tous et aux extraterrestres qui nous regardent, aujourd'hui on est sur The Stanley Parable Parable, excusez mon accent C'est un jeu qu'un ami m'a conseillé de jouer, donc je connais rien, j'ai jamais joué Par contre je sais qu'il est en anglais, sous-titré anglais, donc je vais essayer de vous traduire des trucs Mais je suis un petit peu nul en anglais, donc vous aurez peut-être pas tout Je suis désolé, vous vous ferez avec, parce que voilà Donc on va s'y lancer, begin the game Go Un petit chargement C'est parti mon kiki C'est l'histoire d'un homme appelé Stanley Il travaille dans une entreprise, dans un grand immeuble, et c'est l'employé 427 Son travail est simple Il appuie sur des boutons sur un clavier, qu'en gros il est informaticien Bon en gros c'est un programmeur quoi Et il fait ça de toute sa vie Il a l'air un petit peu déprimé quand même Et puis il doit pas être très bon à taper sur un clavier parce qu'il tape avec un doigt Je faisais ça quand je commençais moi Il fait exactement pour son travail Oula c'est pas beau la texture quand même Un jour il va se passer quelque chose dans sa vie Qu'il n'oubliera jamais Il est devant son PC Et il se retrouve tout seul Voilà j'en comprends plus rien je suis désolé Alors les contrôles à sourire un peu lente Sinon ça le fait ouais Ouais ça va il bouge Alors de ce qu'on m'a dit C'est un jeu qui fait beaucoup réfléchir Qui remet en cause un petit peu Les règles du jeu Des jeux en général Et donc a priori j'ai le choix ou pas de suivre ce que le dit le narrateur Et ce qui est drôle dans cette histoire C'est que je comprends rien à ce que dit le narrateur Ouais Ok bon baisse Ils ont tous disparu Ils décident d'aller to the meeting room La salle de réunion quoi Bon ouais je vais ici toutes les portes Je peux être au enrocheur moi J'observe un petit peu la salle Je sais pas si on peut ramasser des objets Je connais rien à ce jeu donc Putain il y a du soleil dehors quand même là On voit rien Y'a quoi ça ça va être la salle de l'entretien Allez on est parti 422 C'est sans la meeting room ça quand même Non 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 là Euh Non De toute façon toutes les portes Il y a quelqu'un ? Oh putain ils sont barrés par le toit les cons Il n'y a pas une porte d'ouvert Ils sont méfiants dans ces bureaux les gens Ils ferment toutes leurs portes Ils ont peur que je les vole peut-être Oh là Petite salle de réunion Salon de thé Une petite courbe là Quand Stan Lee est venu à un set de deux portes ouvertes Il a entré la porte à son gauche On va faire le connard On va passer par la gauche Hop Bon bah je crois qu'on va laisser tomber et essayer d'ouvrir toutes les portes Parce qu'il n'y en a qu'une qui s'ouvre Sinon il est plutôt pas mal fait comme je trouve Il est assez beau Là ça va nous tromper du temps On va aller dans le bureau du patron On va peut-être pas faire ça quand même Ça ça sent le truc qui a été fait avec PowerPound Ouais Petit petit tableau Un petit peu les préjugés des bureaux quand même Il y a quoi là ? Broom closet ? Ah ça c'est ouvert Wow Ils disent qu'il n'y a rien ici que je m'en vais Je ne vais pas lui obéir Je ne peux pas le balai m'envoler comme une petite sorcière ou comme Harry Potter Merde non Bon bah il faut qu'on se casse alors Donc en gros ma vie est dictée par ce narrateur Et voilà Non moi je vais descendre en bas plutôt Si se peut on est le 11 septembre On s'est pris une bombe Donc il vaut mieux que je descende en bas Et là ça a l'air plutôt tout noir Oh il n'y a rien par là Je ne peux pas rien faire avec ça Non Une voiture On ne peut pas se casser Il n'y a rien que j'ai pas fait Il a considéré la possibilité de face à son boss Admittant qu'il avait perdu son poste pendant les heures de travail Il pourrait être fired pour ça Et en tant qu'une économie de compétitive Et en tant qu'une économie de compétitive Pourquoi il avait pris cette risque ? Tout parce qu'il a pensé que tout le monde a réussi Il aurait pensé qu'il était fou Et puis il s'est arrivé à Stanley Alors là il se demande pourquoi il ne voit pas ses pieds quand il marche Et pourquoi les portes se ferment toutes seules quand je marche Ce qui remet quand même en cause les trucs de jeux vidéo Et pourquoi je tourne en rond aussi J'ai déjà vu cette bagnole Il pense que c'est un rêve Désolé je ne vous traduis même pas le quart de ce qu'il dit Parce que je ne me concentre pas trop sur ce qu'il dit Et je ne comprends pas trop bien Au pire vous n'avez qu'à apprendre des cours d'anglais et le regarder Parce que je n'ai rien d'autre à vous dire Je ne comprends pas beaucoup mieux que vous Enfin vous comprenez peut-être mieux Mais autant que vous lisiez par vous-même Et puis aussi comprendre par vous-même Eh je vole ! Yeah man ! Oh la ! Là il se demande qui c'est qui lui dit ce qu'il doit faire dans la vie La voix qu'il a dans la tête qui lui dit ce qu'il doit faire Enfin en gros le narrateur quoi Et il trouve que c'est particulièrement bizarre parce qu'il le décrit Il sait tout de lui C'est complication C'est un cold drinks. Mais il est convaincu d'être dans un rêve. Je crois qu'il craque là le narrateur. Et on voit plus la voiture. A priori je me suis endormi. Je veux que ça soit terminé. Laissez-moi revenir à mon travail. Laissez-moi continuer à presser les boutons. Passez, c'est tout ce que je veux. Je veux mon appartement, ma femme, et mon travail. Je crois qu'il veut revenir dans ce quotidien d'avant. C'est exactement comme ça. Ma vie est normale. Je suis normale. Tout va bien. Et ce n'était pas la fin. A priori il y a 17 fins différentes sur ce jeu là. Mais il craque le mec ! Je veux entendre ma voix ! Qui suis-je ? 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 Ah. Alors c'était la fin en fin de compte. Je joue une meuf maintenant ? Marie-Ella s'est réveillée sur un jour comme l'autre. Elle s'est réveillée, s'est réveillée, s'est réveillée, s'est réveillée, s'est réveillée et s'est passée à un endroit de travail. Mais sur ce jour-là, elle s'est réveillée par le corps d'un homme, qui a été une fille normale jusqu'au jour où elle marchait dans la rue et puis elle a vu le corps de mon corps à moi. Alors sans doute que j'ai dû craquer, j'ai cru que j'ai pété un câble et je me suis jeté par la fenêtre, ou j'ai cru que je rêvais, que je pouvais voler, que je me suis jeté par la fenêtre. Et dans les deux cas, je ne savais pas voler. mais en quelque sorte j'ai plané et... et voilà, je suis sur le trottoir maintenant. Et la meuf n'en a franchement rien à foutre qu'elle ait un mort devant lui. Elle appelle pas les médecins, rien. Elle est bien son mauvais de secourisme, c'est pour essayer de, je sais pas, faire quelque chose. Non, 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 on a rien à foutre. Elle se gratte les yeux. C'est pas pratique de se gratte les yeux. Ça pique un peu, vous pouvez essayer. Ah ok, je crois que carrément elle se barre. Je crois que c'est ce qu'il vient de dire. Et un chargement. Ah, est-ce que j'ai... Ouais, je pense que j'ai recommencé. Ça devait être une des fins et je recommence, c'était tout moins mon droit. Et puis on va... On va recommencer, on va réavancer. La meeting room, je ne sais plus où aller la meeting room. Alors j'ai essayé de faire plusieurs fins différentes, parce que ça a l'air d'être assez court comme jeu. Hop, et puis là on va aller voir le boss en haut, parce qu'il y a la meeting room, il n'y a personne. Ça sent le jeu de mec qui n'avait pas envie de modéliser d'autres personnages. Donc... Hop, on va faire personne d'autre, juste un mec qui est tout seul dans le scénario. Ok. Est-ce que c'est là le boss office ? Oh ! Ça va le patron, il se fait pas trop chier quand même dans les bureaux. Eh, y'a pas la secrétaire ? Ah, elle était mimi la secrétaire pourtant. Oh là ça sent le bureau du patron. C'est bon. Putain, quand il faut aller faire les poussières qui est en haut. Euh, je vous donne le bouquin en haut s'il vous plait. Il a dit quoi ? J'ai attendu qu'il répète. En attendant, on va faire une remarque sur les carreaux. Vous imaginez quand vous devez nettoyer les carreaux tout en haut ? Bordel. Euh, tout quelque chose... Stanley just sat around twiddling his thumbs. Tui 8, 4, 5. C'est ça ? C'est ça, bordel ! Oh ! Euh, ça va le patron, il avait une passe secrète, c'était qui ? C'était Bruce Wayne ? Oh, enfin, elle est moyenne quand même, elle est où la Batmobile ? Oh, un ascenseur. Je sais pas s'il marche. Ah, si. Ah, c'est marrant qu'on peut passer d'un bureau, d'un bureau, ce qui est plus simple, à un ascenseur terrible dans des passages secrets d'un patron. Et un chargement. Un petit chargement. Pour l'instant, il est cool comme jeu, mais... Ce qui est dommage, c'est qu'il soit en anglais, quoi. Ah, pfff... Je suis trop nul en anglais. Ah, pfff... Ah, pfff... Ah, pfff... Ah, pfff... Et pour ça, par là, je retrouverais bien un petit peu de lumière, j'aimerais bien. Je sais pas s'il y a des méchants, s'il y a des monstres dans ce jeu-là. Mille contrôle... Euh... C'est un truc de contrôle de l'esprit, et là, il y a un truc pour s'échapper. Non, moi, j'ai envie de contrôler les esprits des gens. J'ai envie de voir comment ils nous contrôlent, parce que, voilà. Si je veux devenir, je sais pas, scientifique plus tard dans mon métier, mais ça se peut, ce jeu va m'inspirer. Ouais, je vais savoir comment contrôler les esprits. Avec une ampoule dessinée sur un truc... Oh, la merde ! Putain, ça gère chez lui, quand même, le mec ! Petit bureau, là, on se croirait dans X-Men ! Les Cérébros ! Je crois que ça va être comme ça. Je sais plus exactement. Hop, et là, je pense qu'on va voir tous les gens. Oh, ouais ! Moi, je suis le numéro 247, je crois. Hé, hé ! Est-ce qu'il y a une caméra dans les toilettes des filles ? Hein ? Hein ? Je veux regarder, je vais pas avoir la cachette. Bref. C'est pas... Je sais pas ce qu'il a dit. Bon, bah, on va continuer, hein. On peut pas se jeter dans le vide. Ah, là, c'est pour se baisser. Ok. Pour se cacher, s'il y a un monstre. Et là, c'est pour ramener... Un ascenseur ? Je pense. Un ascenseur de contrôle. C'était trop horrible à croire que ça ne pouvait pas être vrai. Est-ce qu'il y a Stan ? Il y a vraiment été sous la contrôle d'un autre ? Il y a eu des yeux partout autour de la tête le patron pour voir toutes les caméras. Enfin, je sais pas, moi. T'es le mec tout en haut à gauche, il y a peu de chances qu'il te voie faire une connerie, quand même. Tu vas voir ton Facebook en cours, il y a peu de chances qu'il te voie. Pourquoi l'autre, il y a écrit Fire Raid, là-bas ? En cours, putain, ouais, je craque, j'ai l'impression d'être en cours. Eh bien, allez. Sinon, c'est bien fait quand même, je trouve que c'est chouette. Ça fait un peu l'animation de jeu indépendant, mais à mon avis c'est un jeu indépendant, mais c'est bien fait. Facility Power. Je sais pas quoi il sert, ces boutons. Là, en gros, il explique qu'il nous contrôle tout, je crois. Là, ces boutons pour nous donner envie de rentrer à la maison, dommager... de faire des fraises. Facebook ! Ah non. Je ne sais pas trop ce que je fais, mais bon, je me promène, je profite du paysage, c'est plutôt chouette. J'en ferai peut-être une vidéo quand le patch français sera sorti. Système Power. Allez, je contrôle tout le monde. Oh oh, il y a, je crois qu'il y a une petite coupure de courant. Ouais ! Il veut que je coupe le système et que je me casse ? Mais il est fou, je me casse sans couper le système. Il veut que tu penses que tu fais, par exemple. Et je crois que tu vas trouver ça pertinent. Stanley a suddenly réalisé qu'il avait juste initié le système de détresse de détresse. En fait que cette machine soit activée sans identification de DNA propre, les détresseurs nucléaires sont sent à exploser, éliminant le complexe. Combien de temps de détresse ? Hmm... Let's say... 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley ? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we had so little time now. Et j'ai que 2 minutes pour me barrer, c'est ça ? C'est que le truc qui va exploser, c'est ça ? Mais pourquoi tu te fermes toi ? Pourquoi tu te fermes ? Oh bordel. Les escaliers, les escaliers. T'as la chance que je comprenne pas ce que tu dis, parce que je veux rien que tu te fous de ma gueule. Oh putain, j'ai plus qu'une minute 25, c'est quoi ça, c'est quoi ça ? Quatre. A priori, si j'ai bien compris, c'est lui qui s'est fait disparaître. En fait, c'est le méchant de l'histoire, le... le comment il s'appelle, le narrateur. Cinq. Je sais pas à quoi ça sert ces boutons, je clique sur tout. Le problème c'est que cinq, il faut que j'en trouve trois autres. Ah là-bas, peut-être. Un, deux, il manquera plus que le trois. Le trois qui est peut-être là-bas, sur la machine. Un, deux, et d'onde esta le trois. Big up à tous les espagnols qui nous écoutent, je suis nul en espagnol aussi, les langues étrangères, c'est bon fort. Trois. J'ai cliqué sur tout, là, c'est bon, non ? Je vais le faire dans l'ordre. Mais je vais le faire dans l'ordre. Un, deux, on a vu que c'est mort, là, niveau temps. Alors, est-ce que je vais mourir, je sais pas. Oh oh. Il y a eu des bruits un petit peu bizarres, trois. Ah, ça m'a remonté le temps. Je comprends vraiment rien. C'est fou. Quatre. Quatre, quatre, quatre. Et le cinq, il est où, le cinq ? Il est là-bas, le cinq. Allez, corps, gamin, corps. Le gros bouton rouge sur la porte, il a dit. Oh, il y a un gros bouton rouge, il est quand même. Oula. Réenter Password. Pourquoi il rigole l'autre ? Pourquoi il rigole l'autre ? Réenter Password. Ce n'est pas une challenge, c'est une tragédie. Vous voulez contrôler ce monde, c'est bien. Mais je vais le détruire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas. Regardez les horaires. C'est 30 secondes que vous avez resté pour vous dérouler. 30 secondes, jusqu'à un grand bloc et puis rien. Et si je clique sur Off, ça ne marche pas. Hein ? Non, 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 ça ne marche pas, non. Bon, je vais me faire tuer, je crois. Off ce joke. Ah, au moins c'est réglé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je ne sais pas, est-ce qu'il s'est suicidé ? Est-ce qu'il m'a tué ? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, on a recommencé. Bon, je vais vous quitter là-dessus. J'en referai d'autres. Si en attendant, je ne trouverai pas de jeu français, je vous le mets en français. Si ça vous a plu, si ça vous a permis de découvrir un petit peu le jeu. Bon, après, l'anglais, c'est un petit peu pas bien pour moi. Donc, ben, pour vous non plus, parce que je n'ai pas pu vous le traduire, vous n'avez peut-être pas tout compris aux histoires. Voilà, enfin, ça vous a permis de découvrir le jeu en gros. J'essaierai de refaire d'autres trucs dessus, dès que je peux. Voilà, donc si ça vous a plu, pouce vert. Vous n'hésitez pas à commenter pour donner des conseils en général. Vous n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, vous les partagez aussi. Si ça vous a plu, ça peut peut-être plaire à vos amis, à vos grands-parents. Et... Je ne sais plus ce que je veux dire. Ah oui, et j'ai un Twitter aussi, parce que pour l'instant, je n'ai pas d'abonnés. Donc, je veux bien avoir quelques abonnés. Donc, vous n'hésitez pas à aller sur mon Twitter. Je vous dis quand les vidéos sont en ligne. Je me dis 2-3 conneries de temps en temps. Voilà, quoi. C'est tout. Bon, ben, à la prochaine fois. On se retrouve sur la prochaine vidéo que vous allez regarder de moi. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501